Je vais prendre un exemple simple, mais on n'est pas d'une personne âgée qui ne parle plus, qui se replie sur elle-même. Avec l'animal, il y en a beaucoup qui vont juste se dire « Ah ben il est beau ! » Alors beaucoup de personnes ont l'appréhension des oiseaux aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est aussi travailler cette peur de l'inconnu, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas les oiseaux au final. Et le fait que ça peut voler, qu'on ne les contrôle pas. L'oiseau c'est vraiment synonyme de liberté au final. Et donc là moi j'essaie aussi de travailler le vol libre. C'est minimum deux heures, grand minimum deux heures, trois heures par jour. Il faut veiller à leur diamètre, à leur confort. Et puis quand on voit la relation qu'on a avec eux après, c'est extraordinaire. Même si des fois ils mettent notre passion, ça risque des preuves aussi, comme des enfants. C'est comme des enfants, voilà. N'importe quelle espèce que ce soit. Mais les perroquets, c'est vraiment une passion. Dans la médiation animale, c'est pas nous le médiateur, c'est l'animal. C'est pour ça que je dis les animaux médiateurs aussi. Parce que nous on est intervenants. C'est nous qui allons amener l'animal, nos connaissances sur l'animal. Et l'animal va être médiateur entre nous, du coup, et la personne accompagnée. Et donc le lapin fait partie. Parce que c'est une bête toute mignonne et gentille. Et que du coup, l'animal va permettre de, justement, délier un peu tout ça. Et créer ce lien qui va permettre à l'intervenant, au référent, de pouvoir apporter un mieux-être à la personne qui est accompagnée. Il faut savoir que les furets, comme ils sont habitués par leurs éleveurs, du coup, dès la naissance, à être manipulés, bien touchés et habitués à l'homme, le risque de morsure est quand même bien diminué. Le risque zéro n'existe pas. Pareil pour les chiens ou n'importe quel animal, d'ailleurs. Mais, et le furet, c'est un animal, au final, très rigolo. Et qui, en fait, ça reste au joueur vraiment toute sa vie. Un peu comme un chaton. C'est-à-dire que le chaton, au bout d'un moment, il va s'assagir, il va m'en jouer. Le furet, ça va être très simple toute sa vie. Noël ! Noël ! Noël ! J'ai commencé à travailler dans le médico-social pour savoir si c'était fait pour moi. Donc, j'ai commencé à travailler dans une masse. Et, en fait, je me suis rendue compte que ça me plaisait énormément, que j'avais un but, enfin, je me levais le matin, je savais pourquoi. Et du coup, la médiation animale, c'était un peu une évidence. Ça a allié, au final, mes deux patients, qui étaient les animaux et accompagné les personnes en besoin. Et la journée où du projet ? Alors là, du coup, j'éduque mes animaux. J'ai fini de compléter mon équipe, enfin, l'équipe que je souhaitais avoir. Et donc là, je prépare. J'essaie de compléter le matériel dont j'ai besoin aussi. Et de réfléchir exactement dans quel statut je vais m'installer. Je serai entrepreneuse, en tout cas. Et voilà. Et puis, normalement, d'ici septembre-octobre, je devrais pouvoir commencer. C'est pas beau, hein ? Ah, la Luzer, du coup, c'est la campagne aussi, c'est vachement, enfin, je trouve ça génial pour les animaux de pouvoir avoir un espace à l'extérieur, déjà. Et c'est un département un peu pionnier de cette relation d'aide, du médico-social. Avec les nombreux centres médico-sociaux qu'il y a, rien que sur le bassin Marge-de-Jolay, par exemple, entre les masses, les foyers de vie, les foyers d'hébergement, les centres d'accueil. Je pense qu'il y a du travail à faire, voilà. Et il y a énormément de personnes à aider.